Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo très importante puisqu'on va parler du suivi des conversions. Alors, le suivi des conversions, c'est ce qui va te permettre de mesurer l'impact de tes campagnes sur ton business, savoir si tes campagnes fonctionnent, si elles sont rentables, si tu génères du lead, combien te coûte un contact, combien te coûte une commande par exemple, ce genre de choses, comment te coûte un appel téléphonique si jamais tu mesures les appels téléphoniques. Voilà, donc on va voir ça dans cette vidéo. On va voir comment tu vas pouvoir utiliser le suivi des conversions avec un outil que tu connais peut-être qui s'appelle Google Tag Manager. Donc, c'est super important. Si jamais tu n'as pas mis en place le suivi des conversions, je te conseille même de tout stopper. Tu stoppes tes campagnes, tu regardes le tuto que je vais te montrer juste après et tu verras, ça va tout changer pour ton business. Allez, on y va ! Avant de voir concrètement comment tu vas pouvoir installer Google Tag Manager sur ton site et mettre en place les différentes balises de suivi des conversions, je voudrais d'abord te parler de Google Tag Manager en lui-même et pourquoi il faut que tu passes par cette solution-là plutôt que par d'autres solutions qui seraient par exemple d'intégrer directement les balises de suivi sur ton site en dur dans le code source. En fait, GTM, c'est un outil développé par Google donc c'est super bien d'intégrer avec toute la suite Google, Google Analytics, Google Ads et en fait, GTM, ça va te servir d'intermédiaire entre ton site web et toi, tes campagnes. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'intégrer directement tous les codes de suivi qui peuvent parfois être lourds, si tu as plusieurs codes de tracking comme par exemple si tu veux mettre Analytics, si tu veux mettre tes balises de conversion Google Ads, si tu as un pixel Facebook à mettre sur ton site aussi, si tu utilises par exemple des outils de performance ou d'optimisation des conversions comme OJAR ou comme d'autres outils, ça va faire beaucoup de codes à intégrer pour ton développeur et parfois ça peut devenir brouillon, ça peut devenir un peu fouillis et surtout ça peut largement alourdir tes pages. Avec GTM, le gros avantage, c'est que tu vas n'avoir qu'un seul code à mettre sur ton site peu importe derrière combien tu vas vouloir intégrer d'outils supplémentaires, outils de suivi, ceux dont j'ai parlé juste avant. Là, avec Google Tag Manager, tu n'as qu'un seul code à mettre en place sur ton site et ensuite, tu vas gérer l'intégralité de tes codes de suivi et tes scripts directement dans l'interface Google Tag Manager, ce qu'on va voir juste après. C'est assez simple, tu peux demander à ton développeur si jamais tu passes par un développeur, tu peux l'intégrer toi-même si tu as la main sur ton site. Une fois que c'est intégré, tu verras, tu pourras tout gérer depuis l'interface Google Tag Manager. Ça veut dire que tu es autonome, tu n'as pas besoin de faire appel à un développeur à chaque fois que tu as un nouveau code à installer sur ton site, tu n'as pas besoin de faire appel à ton client si jamais tu es consultant et que tu gères des campagnes Google Ads ou des autres campagnes. D'ailleurs, ça peut être d'autres régies publicitaires. Si tu es consultant et que tu gères des campagnes pour tes clients, tu auras juste besoin d'avoir un accès à Google Tag Manager et ensuite, tu pourras faire entre guillemets ce que tu veux dedans. Et derrière, c'est aussi super simple, il n'y a pas besoin d'être hyper calé en technique puisque, et on va le voir juste après, parce que je vais te montrer l'interface, il n'y a pas besoin d'être hyper calé d'un point de vue technique. Les principales balises que tu dois utiliser, là je pense à Google Ads, sont déjà préconfigurées. Tu verras, c'est super simple de les mettre en place. Et puis, comme je l'ai dit, ça permet de regrouper l'ensemble de tes codes de tracking. Même si tu n'as que du Google Ads, en fait, ça vaut le coup d'utiliser un Google Tag Manager puisque ce n'est pas parce que tu n'utilises que Google Ads maintenant que tu ne seras pas amené à utiliser d'autres services ou d'autres régies publicitaires dans le futur. Peut-être que tu vas te mettre à faire du Facebook Ads, peut-être que tu vas te mettre à faire du Bing Ads, peut-être que tu vas te mettre à faire du native. Toutes ces plateformes nécessitent l'implémentation d'un code de suivi pour mesurer les performances de tes campagnes par rapport à tes metrics business. Donc, c'est la solution que je te recommande. Il y en a d'autres, mais celle-ci a le mérite au moins d'être simple et rapide à mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On se retrouve sur l'interface Google Tag Manager. Si jamais tu n'as pas encore de compte, tu peux tout de suite aller en créer un, soit en tapant directement Google Tag Manager depuis le moteur de recherche Google. Sinon, je te mettrai le lien direct dans la description de cette vidéo. Donc, une fois que tu seras sur ton compte, tu vas devoir créer un conteneur. Moi, j'en avais déjà quelques-uns, donc là, je vais en créer un nouveau. Donc, lorsque tu crées ton conteneur, c'est très simple. Donc, tu vas lui donner un nom. Je vais donner un nom de test forcément pour cette vidéo. Et puis, tu vas devoir choisir quelle est la plateforme sur laquelle tu vas installer ton conteneur. J'imagine que pour toi, ce sera ton site web. Et ensuite, tu vas cliquer sur créer. On va tout de suite te proposer d'installer le code Google Tag Manager. Donc, c'est ce que je t'expliquais en début de cette vidéo. L'avantage avec Google Tag Manager, c'est que tu ne vas devoir installer qu'un seul code de tracking sur l'ensemble des pages de ton site. Et ce ne sera la seule action que tu auras à faire sur ton propre site web. Puisque ensuite, toutes les balises, tous les codes de tracking que tu vas créer, tu pourras les installer, les implémenter directement depuis l'interface Google Tag Manager. C'est le gros avantage. Donc, tu vois, tu as un conteneur avec un code que tu installes sur ton site web. Et ensuite, tu n'as plus qu'à utiliser l'interface Google Tag Manager. Tu es complètement autonome pour faire toutes les modifications que tu veux. Si tu n'es pas développeur, pour installer le code, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux demander à ton développeur si tu en as un. Mandater un prestataire pour le faire, ça prend vraiment 5 minutes. Ce n'est pas compliqué du tout. Sinon, si tu n'es pas codeur toi-même, mais que tu utilises WordPress, je sais qu'il y a des plugins qui existent et qui te permettent en deux clics d'installer le code sur l'ensemble des pages de ton site. On va partir du principe qu'il est bien installé. Donc là, on arrive sur l'interface Google Tag Manager. Je ne vais pas te faire une démo de l'ensemble des fonctionnalités. Tout simplement, puisque c'est un outil hyper puissant, qui a plein de fonctionnalités, on peut aller très loin avec Google Tag Manager. Je ne suis pas un expert Google Tag Manager. Il y a des gens qui sont beaucoup plus qualités que moi sur le sujet. Moi, je connais les bases. Et là, en plus, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de tout te montrer, c'est de te montrer les fonctionnalités vraiment principales et ce qui va te permettre de créer et d'installer tes balises de conversion, où forcément, on va utiliser Google Ads pour mesurer l'impact de tes campagnes publicitaires, savoir si tes campagnes sont efficaces ou non grâce à l'outil Google Tag Manager. C'est ce qu'il y a de plus simple, selon moi, et surtout de plus évolutif. Si jamais demain, tu as envie d'installer d'autres balises, tu pourras le faire très simplement avec Google Tag Manager. Tu n'auras rien d'autre à installer, comme on l'a vu, sur ton site. Donc, les deux sections principales, celles que tu vas utiliser le plus, sont les balises et les déclencheurs. Donc, les balises correspondent à tous les codes, à tous les scripts, à tous les codes de tracking que tu vas installer sur ton site. Ils vont tous être réunis dans la section balises. Et les déclencheurs, comme son nom l'indique, c'est ce qui va te permettre de déclencher une balise selon des règles de déclenchement précises. Tous les codes de tracking, comme on va le voir, ne devront pas être déclenchés sur toutes les pages de ton site. Tu vas devoir choisir à quel moment certains codes vont être déclenchés ou pas. La première balise, et on va d'ailleurs en installer une tout de suite, si jamais tu fais de la pub avec Google, il y a une balise que tu vas devoir absolument installer, qui est la balise que l'on appelle Conversion Linker. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Déjà, je vais te montrer comment on l'installe. Donc, tu vas dans la section balises, puis Nouvelle. Donc là, tu vas arriver sur cette interface-là, où tu vas d'abord devoir lui donner un nom. Donc, on va l'appeler Conversion Linker. Configuration de la balise. Donc, en cliquant sur Configuration de la balise, tu vas avoir un menu déroulant, où là, tu vois, tu as toutes les balises préconfigurées dont je te parlais tout à l'heure. Donc, il y a non seulement les balises Google ici, tout en haut, tu vois, tu as Analytics, Google Ads forcément, Optimize aussi. Et il y a aussi des outils tierces qui ont développé des balises que tu peux sélectionner directement dans Google Tag Manager. Donc, c'est aussi l'avantage de l'outil. C'est que ça te permet d'installer beaucoup plus facilement que si jamais tu devais aller installer un à un les codes de tracking directement sur ton site web. Donc, nous, on va aller chercher la balise Conversion Linker. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que te permet de faire cette balise, en gros, c'est de faire passer les cookies issues des plateformes publicitaires comme Google Ads comme des cookies first party. Donc, ça veut dire que les navigateurs vont comprendre que les cookies stockées viennent de ton site web et non pas des plateformes tierces comme Google Ads. Donc, ils vont les interpréter comme ça. Ce qui va permettre d'outrepasser certaines limitations que les navigateurs ont mis en place récemment pour limiter le tracking et le suivi des internautes pour des notions de vie privée. Donc là, avec cette balise, ça te permet de contourner, même si, encore une fois, je ne suis pas un expert de tout ce qui va être mis en place au niveau des navigateurs pour en fait contrer les tracking des plateformes publicitaires. Mais ce que je sais, c'est que dans l'immédiat, ça permet de limiter l'impact de toutes ces nouvelles mesures qu'ont mis en place Apple, notamment récemment si tu suis l'actualité. Voilà, donc là, je suis passé rapidement sur le déclenchement. Mais quand tu cliques sur déclenchement, d'ailleurs, on va l'enlever parce que je l'ai fait machinalement. Mais tu vois, une fois que tu as configuré la balise, une fois que tu as choisi ta balise, tu as quelques réglages là que tu peux faire, quelques petits paramètres, mais pour la conversion de Linker. Et dans notre cas, on ne va pas s'y intéresser. Une fois que tu cliques sur déclenchement, tu peux choisir le déclencheur. Donc, si jamais tu te lances depuis un conteneur qui est vite, tu auras toujours le déclencheur All Pages qui sera installé. Et donc, comme son nom l'indique, c'est pour déclencher la balise sur toutes les pages. Donc, pour la balise conversion de Linker, c'est ce qu'on veut. Donc, on va prendre All Pages et on va enregistrer. Et là, on vient de créer notre première balise qui est super importante. Encore une fois, ce sera la première balise à créer lorsque tu feras le paramétrage de ton conteneur, c'est de créer cette balise conversion de Linker. Maintenant, ce qu'on va faire, et on va partir du principe que tu veux mesurer tous les formulaires de contact que remplissent les internautes lorsqu'ils veulent te contacter depuis ton site web. Et donc, on va créer pour ça une balise de conversion Google Ads. Donc, d'abord, il faut aller paramétrer la balise de conversion dans ton compte Google Ads. Donc, si tu ne l'as jamais fait, il faut que tu ailles dans Outils et paramètres, Conversion. Et là, on va créer une nouvelle balise de conversion. Je passe rapidement sur les réglages. Voilà. Une fois que tu as configuré ta balise, tu vas devoir choisir comment tu vas l'installer sur ton site. Tu vois, tu as plusieurs façons de le faire. Tu peux l'installer toi-même. Donc là, c'est si jamais tu veux installer directement le code de tracking en dur sur ton site. Tu peux envoyer la balise à ton développeur. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est d'utiliser Google Tag Manager. Donc, une fois que tu es ici, tu vas rester sur cette page et comme tu le vois, tu as deux champs qui sont importants. C'est l'identifiant de la conversion et le label. Donc, l'identifiant de la conversion, on va le copier-coller. Enfin, on va le copier déjà. Une fois sur Google Tag Manager, on va créer une nouvelle balise. Tu la nommeras comme tu veux, bien entendu. Conversation Google Ads. Je vais l'appeler comme ça, formulaire. Donc là, on va aller chercher une balise de suivi des conversions Google Ads. Et là, comme tu le vois, tu as plusieurs champs. Donc, l'ID et le label, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, l'ID, on reprend l'ID qu'on avait ici. Le label, on va aller le chercher également. On l'installe ici et on enregistre. Eh bien non. On ne peut pas enregistrer puisqu'on n'a pas ajouté de déclencheur. Donc là, on va aller tout de suite créer un déclencheur puisque ce qu'on veut, c'est que la balise, forcément, elle se déclenche lorsque le formulaire est rempli. On ne veut pas que la balise de conversion liée au formulaire se déclenche sur toutes les pages du site. Ce serait incohérent. Donc, si tu as un formulaire, dans la plupart des cas, ton formulaire renvoie sur une page de confirmation. Donc, l'internaute remplit le formulaire, il valide et il arrive sur une page où on lui dit « Merci, votre formulaire a bien été rempli. » Donc, si c'est comme ça que ça se passe chez toi et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la majeure partie des cas, tu vas créer un déclencheur qui va se baser sur les pages vues. Alors, on va le nommer. Par exemple, page de confirmation formulaire et on va configurer le déclencheur. Alors, comme pour les balises, tu vas avoir un menu à droite qui va s'afficher et là, comme tu peux le voir, tu as différents types de déclencheurs. Tu as les déclencheurs page vue. Donc là, nous, c'est ce qui nous intéresse mais comme tu peux le voir, il y en a beaucoup d'autres. Tu peux traquer des clics sur certains liens, par exemple. Tu peux traquer l'engagement de l'utilisateur, par exemple. Tu peux déclencher une balise si jamais quelqu'un scrolle à plus de 75% sur ta page d'accueil. Ça, c'est faisable. Tu as aussi, tu vois, des minuteurs si jamais tu veux déclencher certaines balises après un certain temps passé sur une page donnée. Nous, ce qui va nous intéresser ici dans le cadre du formulaire, c'est de déclencher à chaque fois qu'une page est vue par l'internaute. Et là, en l'occurrence, ce sera la page de confirmation du formulaire. Donc là, une fois que tu as choisi page vue, il faut également déterminer dans quelles conditions le déclencheur va être exécuté. Il ne faut pas qu'il se déclenche sur toutes les pages vues puisque ça, c'est le All Pages qu'on a là. Nous, on veut qu'il soit déclenché uniquement sur certaines pages vues. Et là, tu vas devoir aller chercher l'URL. Donc, on veut que l'URL de la page soit contient, soit égale à, ça, c'est toi qui vois au niveau des conditions disponibles. Généralement, pour ton formulaire, tu dois avoir qu'un seul URL qui doit avoir à peu près cette tête-là. Après, c'est toi qui mettra, bien entendu, l'URL qui correspond à ton site web. site.com slash merci pour l'exemple. Tu enregistres. Et donc là, on voit bien que tu as une balise de conversion Google Ads qui se déclenche sur ta page de confirmation de formulaire. Tu enregistres. Et là, on voit que tu as bien la deuxième balise qui s'est ajoutée. Donc, tu as le nom de la balise, le type de la balise et le déclencheur d'activation qui sont affichés au niveau des balises. Au niveau des déclencheurs, tu vois que tu as le déclencheur que tu viens de créer qui va s'afficher également. Donc là, c'est ici que tu vas retrouver tous les déclencheurs que tu as créés et dans les balises, toutes les balises que tu as créées également. Ce sont les deux sections qui sont les plus utilisées. On n'ira pas plus loin aujourd'hui pour l'exemple de cette vidéo. Si tu retournes dans ton compte Google Ads, il faut bien penser à valider la création de l'action de conversion. Tu vois, elle est ici. Bon, moi, je l'ai appelé, je l'ai appelé formulaire en plus, il y a une foute d'orthographe, mais ce n'est pas grave. Avant, ce qu'il y a de super important, c'est que là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toutes les modifications qu'on a faites dans le container, elles n'ont pas été publiées. Elles sont encore en mode brouillon, entre guillemets. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu quittes Google Time Manager comme ça, toutes les balises que tu as installées ne seront pas répercutées sur ton site. Elles ne seront pas implémentées sur ton site web. Pour les implémenter, il faut cliquer ici sur « Envoyer ». Avant de cliquer sur « Envoyer », tu vois, à gauche, tu as un outil qui te permet de prévisualiser toutes tes modifications avant de les envoyer. Et donc, là, en l'occurrence, ce n'est pas très important puisqu'on a fait des modifications qui ne sont pas trop importantes. Mais si tu as des balises qui sont assez complexes, ça peut valoir le coup de cliquer sur « Prévisualiser ». Ça va t'ouvrir un outil de prévisualisation dans un autre onglet et toi, en parallèle, tu pourras aller naviguer sur ton site pour effectuer l'action désirée et voir dans l'outil de prévisualisation si les balises sont bien déclenchées ou non. Nous, on va envoyer directement pour que ce soit plus simple. À chaque fois que tu enregistres tes modifications, ça va créer ce qu'on appelle une version. Donc là, on est à la première version forcément puisque le conteneur était vide. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter à chaque fois un nom qui correspond aux modifications que tu as faites pour que si jamais tu fais des modifications qui ne correspondent pas à ce que tu veux vraiment, tu vas pouvoir revenir à une ancienne version pour, entre guillemets, annuler toutes les modifications que tu as faites. Donc là, je vais indiquer conversion linker plus conversion lettre formulaire. Tu peux même rajouter une description et on publie. Voilà. Donc là, on voit bien que la première version a été publiée. Donc, toutes les modifications que j'ai faites dans mon espace de travail ont été validées, ont été publiées et sont bien implémentées sur le site web qui contient le conteneur avec le code que tu as dû installer au début. Ça y est, on est arrivé au bout de ce tutoriel sur le tracking des conversions Google Ads grâce à Google Tag Manager. J'espère que tu as pu entrevoir la puissance de l'outil et en quoi ça va t'être utile pour mesurer les performances de tes campagnes. Si tes conversions remontent bien, tu devrais le voir rapidement dans la plateforme Google Ads. Si ça ne remonte pas après tous les réglages que tu as fait sur Google Tag Manager, je t'invite à vérifier. Souvent, ça vient des déclencheurs. Parfois, il y a des erreurs de syntaxe dans les URL ou selon la condition que tu as mis. Par exemple, si tu as mis est égal à au lieu de contien, parfois, c'est ça qui entraîne des non-déclenchements en fait de la balise. Il faut bien vérifier les déclencheurs et si tu as encore des soucis, n'hésite pas à commenter en bas de cette vidéo. Je t'aiderai bien entendu si je le peux. Sinon, avant de te laisser, je t'invite à liker cette vidéo si ça t'a plu, à t'abonner puisque des vidéos comme ça, j'en referai d'autres dans le futur sur d'autres thèmes mais toujours liés à la publicité en ligne. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501